Générique Notre invité en plateau, Pierre-Narcisse Henrique Ouadio, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24, vous êtes directeur de cabinet d'Henri Conan-Bédier, vous êtes porte-parole du PDCI RDA. Il y a beaucoup de mystères autour de cette rencontre, il n'y a pas eu de déclaration, on n'a pas eu d'image à vous montrer. Est-ce qu'on peut savoir ce que se sont dit Henri Conan-Bédier et Laurent Gbagbo ? Oui, je ne suis pas d'avis avec vous pour dire qu'il y a eu un mystère puisque la rencontre a été sanctionnée par un communiqué final. Je pense que le communiqué final résume tout et pour ceux qui savent lire entre les lignes, on dénote que c'était une rencontre fraternelle et les deux anciens chefs de l'État ont pu aborder les grandes questions de la vie de la nation. Donc soyez rassurés, il y a eu une préoccupation qui a été formulée et les deux anciens chefs de l'État ont ressenti le besoin d'apporter un éclairage à l'opinion nationale et internationale à travers ce communiqué. On va parler en détail de ce communiqué d'abord. Qui est à l'origine de cette rencontre ? Est-ce que c'est l'ancien président Henri Conan-Bédier ? C'est l'expression d'une volonté conjointe des deux chefs d'État. Vous soulignez surtout la réconciliation nationale. Il y a encore du travail. Est-ce que selon vous, il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 2011 ? Des progrès, mais très timides. Et on avait espéré que la réconciliation nationale, dès la mise en place de la CDVR, allait être un élément catalyseur du rapprochement entre les Ivoiriens. Cependant, à ce jour, nous notons, comme le communiqué le laisse transparaître, des problèmes graves persistent, à savoir le recul des acquis démocratiques, plutôt des atteintes aux acquis démocratiques, et l'emprisonnement de certains leaders politiques et certains militaires, et le maintien en exil de certaines personnalités politiques. C'est autant de choses qui nous préoccupent. Et, comme vous l'avez indiqué, à l'approche à l'élection présidentielle de 2020, ces questions méritent d'être appelées et traitées. On va essayer de lire entre les lignes. Vous le disiez dans le texte, les deux présidents disent regretter les atteintes portées contre les acquis démocratiques dans le pays, et appellent notamment au respect de l'autonomie, de fonctionnement des partis politiques, et à la fin de l'ingérence du pouvoir exécutif, c'est clairement une attaque coordonnée contre l'actuel président Alassane Ouattara. C'est une faiblesse de notre système démocratique qui fait qu'aujourd'hui, les partis politiques qui sont là ne bénéficient pas des protections qu'il faut du point de vue du droit. Mais c'est Alassane Ouattara qui est à la tête du pays. – Je pense que si c'est lui qui est le chef de l'État et qui est garant des institutions, cette question est à son niveau également. – Qu'est-ce qui unit Laurent Gbagbo et Henri Conant-Bédier, la réforme de la commission électorale ? – Qu'est-ce qui les unit ? Plutôt, qu'est-ce qui les préoccupe en tant que démocrate et républicain ? C'est de veiller à l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. – Nous avons connu une grave crise en 2010 post-électorale. Chacun d'eux a fait l'examen de la situation et a fait l'examen de sa conscience. Et tous les deux ont décidé de se préoccuper de ce que peut être la paix sociale en Côte d'Ivoire. C'est fort donc de cela, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, la réconciliation nationale est impréalable à la vie paisible et harmonieuse entre toutes les composantes de notre nation. C'est fort donc de cela qu'ils appellent et interpellent le gouvernement à contribuer à la mise en place d'une commission électorale indépendante conformément à l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, afin que l'impartialité, l'indépendance de cette commission soit garantie et permette de protéger le droit des Ivoiriens, les droits des citoyens. – Ça veut dire qu'il y a des préoccupations communes entre vos deux partis, entre le parti d'Henri Connambédié et celui de Laurent Gbagbo. Vous ne parlez pas d'alliance pour l'instant ? – Non, nous parlons de rapprochement. – On peut parler de rapprochement ? – Sur des valeurs républicaines. – Vous parlez de rapprochement ? – Rapprochement pour traiter les grandes questions de la vie de la nation. Il va sans dire que dès lors que vous êtes d'accord sur une approche, sur une démarche pour aller à la réconciliation nationale, la question d'alliance peut être traitée du jour au lendemain comme un élément d'accompagnement. – Il y a donc un rapprochement, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Pourtant, en 2011, Henri Connambédié disait que Laurent Gbagbo était indigne de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, il y a ce rapprochement. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? – L'évolution de tous les événements est le constat que nous avons fait du recul au niveau des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. – Donc pas d'alliance pour l'instant ? C'est peut-être un peu trop tôt ? – Pas que c'est trop tôt. Une alliance se prépare. C'est comme un mariage. Donc nous sommes dans les périodes de fiançailles et puis souffrir que l'opinion attende et le moment est venu, lorsque nous aurons toutes les cartes en main à partir de l'engagement que nous avons pris. Depuis Bruxelles, sur ces grandes questions-là, on fera travailler les équipes et une fois que les équipes ont fini de travailler et que nous connaissons tous les points d'ancrage qui permettent d'aller à la réconciliation nationale pour sauver notre République, l'alliance sera automatique. – Le mariage, c'est la présidentielle de 2020 ? Quand on parle de mariage à la présidentielle de 2020, cette alliance, nous devons avoir une position commune sur la paix sociale que nous recherchons. C'est ça le vrai mariage. – Merci Pierre-Narcisse, Hendrik, Quadio d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet d'Henri Connambédier et que vous revenez de Bruxelles après cette rencontre avec Laurent Bagné. – Sous-titrage Société Radio-Canada